L'Institut Afrique Décide, en collaboration avec le Centre de Recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique de l'Université Rennes de France, a organisé ce samedi 25 novembre 2023 un panel d'échanges et de collecte de données autour du thème « Études comparées de l'utilisation du signal dans les écoles béninoises Ouida et Française-Bretagne. L'événement a connu la présence des enseignants, chercheurs, étudiants, câbles et notables. » Tous les mois, en réalité, on est parti pour faire un panel de ce genre-là sur des thèmes différents. Alors l'idée, ce n'est pas de contemporaliser le sujet, c'est d'en discuter du point de vue historique déjà. C'est un projet qui est développé avec l'organisation non gouvernementale Afrique Décide. C'est un projet qui mûrit depuis quelques années, depuis 2019, parce que lors de mon dernier séjour au Bénin, on a visité plusieurs écoles avec les collègues et amis d'Afrique Décide et on s'est aperçu que la pratique du signal était une pratique encore actuelle, toujours vivante. L'objectif de ce panel d'échanges et de collecte de données est de documenter et réécrire ce pan de notre histoire qui n'est pas assez documenté. « Alors, on a été un petit peu surpris parce que le signal n'est plus une pratique qui est censée être présente aujourd'hui dans les établissements scolaires. Donc notre démarche, nous, consiste à comprendre les pratiques et puis les raisons pour lesquelles ça apparaît toujours aujourd'hui dans la façon d'enseigner, dans les écoles publiques et privées. Si à la fin, on arrive à écrire un article scientifique là-dessus, ça va être public, tout le monde va pouvoir lire, etc., etc., ça va être la documentation d'un pan de notre histoire qui aura été faite. Un moment d'échange scientifique et émotionnel qui rappelle à chacun sa façon de vécu avec le signal. Ce moment a été vraiment un moment très intéressant, un moment qui nous a fait revivre des souvenirs d'enfance. Je trouve que ça a été très enrichissant. Il y a énormément de questions qui ont été posées, de problématiques qui ont été soulevées. Et comme l'a dit le directeur du centre, ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas tous le même avis. Donc sur base de cela, on va pouvoir construire des éléments plus solides. Selon moi, le signal était à la fois bon et mauvais. Bon parce que ça nous incitait à maîtriser la langue française. Mouvais parce que ça a un caractère punitif. On a bien vu qu'il y avait deux opinions qui n'allaient pas forcément dans le même sens. Donc il y a des personnes pour lesquelles le signal, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire ancienne et qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Pour une autre partie du public, le signal peut avoir un intérêt pédagogique. Pour certains, cette époque d'utilisation du signal fut traumatisante. Par contre, pour d'autres, l'emploi du signal avait eu des effets positifs dans le sens de la maîtrise de la langue française. Le panel sur l'étude comparée de l'utilisation du signal dans les écoles béninoises Ouida et françaises Bretagne s'est achevé sur une note positive et sur des perspectives et en nouvelles en ce qui concerne la documentation de l'emploi du signal. Sous-titrage ST' 501